La minute éco-gestion, une minute, une notion. Aujourd'hui, un cours sur la gestion des stocks et plus particulièrement sur la méthode P.E.P.S. Première entrée, première sortie. Définition d'un terme en close action, fast in, fast out, vous pouvez apprécier l'accent. Il s'agit de méthode de gestion de stock dont l'objet est de faire sortir les marchandises par ordre d'entrée en stock. Cette méthode est très utilisée dans les entreprises utilisant des denrées périssables. Comment cela fonctionne-t-il ? Prenons une fiche de stock habituelle. On va prendre un exemple. 1er janvier, nous avons un stock initial de 30 polos à 8 euros. Nous remplissons notre fiche en date. 1er janvier, libellé, c'est un stock initial. Ce n'est donc pas une entrée, ce n'est pas une sortie, c'est ce qu'on appelle un existant. En quantité, nous avons 30 polos. Chaque polo a pour valeur 8 euros. 30 fois 8, nous avons un stock de 240 euros. Le 10 juin, nous avons une entrée. 100 polos à 10,38 euros. Donc la date, le 10 juin, libellé, c'est un bon entrée. Nous allons donc dans la colonne « Entrée » et nous indiquons une entrée de 100, 10,38 pièces, 100 fois 10,38, 1038 euros. Nous sommes dans la méthode « Première entrée, première sortie ». Donc nous devons montrer d'une manière théorique, dans notre fiche de stock, les différents produits selon leur date d'arrivée. Donc dans notre stock, les produits les plus anciens sont les 30 produits à 8 euros. Nous les réécrivons. Et nous rajoutons la réception du jour, c'est-à-dire les 100 polos, à 10,38 euros. Donc nous avons bien 130 polos en stock, 30 polos à 8 euros, qui sont les produits les plus anciens, les premières entrées, et 100 polos à 10,38 euros. Le 18 juin, nous avons une sortie de 32 polos, donc nous devons sortir 32 polos de notre stock. Donc en date, 18 juin, en libellé, un bon de sortie, donc nous allons dans la colonne « Sortie » et nous devons sortir 32 polos. Nous regardons nos stocks, nous en avons 30 à 8 euros, 100 à 10,38 euros, les plus anciens étant les 30 à 8 euros. Nous sortons d'abord ces 30, précisément, 30 à 8 euros. Nous avons une sortie de 32 polos, donc il nous en manque 2. Nous les prenons parmi le stock à 10,38 euros. Il nous reste donc en stock à la fin de la journée du 18 juin, 98 polos, 100 moins 2, à 10,38 euros. Ce qui fait 1017,24 euros. Nous allons donc sortir en priorité les produits les plus anciens. Merci de votre écoute. Fin de la minute.